et bonsoir 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 bon pas bonsoir à toutes non bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous les gens qui n'a rien à faire là bienvenue nouvelle soirée du combat de l'âme et les mondes invisibles donc je suis muriel c'est avec un grand plaisir que je vais donc animer la conférence de ce soir qui va nous emmener sur ce chouette sujet des libérations karmiques des libérations du karma négatif c'est un vrai sujet et c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut s'en libérer et donc pour nous parler de ce joli sujet c'est sylvana sylvana diga et anneau qui est avec nous ce soir bonsoir sylvana comment vas-tu bonsoir muriel et ben écoute je vais très très bien et je suis ravie de vous retrouver ce soir oui c'est un vaste sujet et puis voilà on va on va parler de tout ce qui est la guérison du karma pour vivre sa mission d'âme aussi et puis un regard aussi sur ce monde en pleine mutation voilà donc ça c'est un peu le le clou de la soirée 1 ça va être intéressant et j'espère que vous aurez beaucoup de questions sur ce thème et puis en fin de soirée tu nous proposera une courte méditation oui alors on va méditer mais surtout surtout en fin de soirée ce que je vous propose c'est vraiment de vous retrouver dans le saint lieu de votre coeur c'est à dire dans une sorte d'intériorité et avec une transmission d'énergie donc tout ce que votre âme est venue chercher ce soir parce que si vous êtes là et que vous êtes en direct avec nous mais aussi pour les personnes qui m'écoutent qui m'écouteront en différé c'est pas un hasard il y a il y a des rendez-vous il n'y a que des rendez-vous et donc ce que votre âme est venue chercher les réponses que vous êtes venue trouver bien voilà vous allez dans lors de ce soin de cette de cette transmission d'énergie recevoir ce qui est là pour vous en cadeau super ça va être une très chouette soirée les amis du coup n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien et puis donc n'hésitez pas à partager et à poser vos questions à sylvana tout au long de sa de sa conférence sylvana est ce que pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore est ce que tu pourrais te présenter en quelques mois oui bien sûr bien sûr je vais je vais me présenter rapidement parce que c'est vrai que j'interviens là ça fait quand même la troisième fois je crois mais donc je vais je vais me présenter tranquillement mais ce que j'aimerais d'abord vous vous dire ce soir d'abord je suis ravie d'être avec vous et ce que j'aimerais vous dire c'est que peut-être que ce soir il vous manque juste une petite clé de compréhension et que en ce moment nous avançons avec un rythme très particulier les gens prennent conscience de plus en plus vite s'éveillent de plus en plus puissamment alors on va devoir apprendre aussi à bien 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 s'enraciner bien aussi travailler nos peurs parce que tous ces éveils et toutes ces prises de conscience et tous ces karmas aussi qui ceux qui se révèlent puisque les dons on en parlera dans la soirée mais les dons les pouvoirs et toutes ces facultés qui s'éveillent au fur et à mesure de nos de nos progressions ça peut aussi bousculer un ça peut aussi faire peur donc on parlera aussi de tout ça si on a le temps bien sûr parce que c'est assez vaste et et donc on est rentré dans des dans des turbulences on a on est rentré dans des bonques antiques la terre elle fait des bonques antiques actuellement et ça a commencé il ya un peu plus de 50 ans et on remarque ça s'accélère plus intensément actuellement et de toute façon on va parler de tous ces moments qui sont qui sont des moments clés et comme tu voulais que je me présente et puis peut-être que vous aussi vous voulez que je me présente voilà je m'appelle sylvana digaïtano je suis thérapeute holistique en fait thérapeute de l'âme enseignante spirituelle j'ai été initiée par des gardiens et des gardiennes de la terre mais aussi par le les plans invisibles les guides de lumière donc j'ai beaucoup appris j'ai appris lors de ces enseignements l'origine des maladies l'origine des dysfonctionnements les liens que l'on a aussi avec le karma les uns et les autres les liens que l'on tisse de vie en vie avec des êtres que l'on retrouve à chaque fois et pourquoi on les retrouve nos mémoires aussi les ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelle vous savez ce que l'on aussi l'on récolte et ce que l'on reçoit aussi de nos ancêtres de nos parents de nos géniteurs mais aussi de nos ancêtres ces mémoires karmiques qui viennent aussi se s'inscrire dans notre parcours et que l'on a choisi on choisit aussi de vivre ses karmas pour évoluer et donc j'ai vécu mon premier réveil de la conscience en 91 lors du décès de ma grande soeur ça a été comme une bombe atomique puisque elle est décédée en accouchant et moi j'étais dans une quête spirituelle à l'époque avant tout ça j'étais j'étais vraiment dans ma recherche tranquille je lisais des bouquins un petit peu plus on va dire spirituel pour l'époque puisque je lisais les angie voldan je sais pas si vous avez connu il ya à peu près ouais trente ans de ça un peu plus de trente ans patrick drouot qui est devenu un ami après d'ailleurs enfin tous ces toutes ces lectures qui m'ouvraient l'esprit qui m'ouvraient la conscience qui me qui qui m'incitait aussi à me souvenir de qui j'étais et puis il ya eu cet événement qui s'est passé qui a qui a été comme une bombe comme je le disais et suite à cet événement j'ai vécu vous savez c'est comme si en pleurant et en se libérant de avec les larmes c'est comme si on fait un vide à l'intérieur pour que quelque chose de nouveau et de plein puisse rentrer vous savez vous avez déjà remarqué quand vous êtes dans la souffrance et que vous pleurez vous pleurez il ya on se sent comme vide à l'intérieur comme vidé alors c'est vrai que j'attendais plus rien et que j'étais plus à me dire tout ça c'est des conneries je veux plus m'intéresser à la spiritualité je souffre trop pourquoi moi enfin tout ce qu'on peut dire quand on souffre et puis je pense quelques mois après alors j'ai j'ai beaucoup de difficultés avec le temps je peux pas dire si ça fait quelques mois après ou quelques semaines après je pourrais pas vous dire exactement mais je sais que c'était en 91 quelques donc mois ou semaines après avant de m'endormir j'ai fait une sorte de méditation parce que j'avais l'habitude de méditer puis avec des respirations et puis d'un coup je me suis retrouvé hors de mon corps dans un autre espace lumineux dans un espace de lumière intense et d'amour intense un amour que j'avais perçu peut-être enfin je me disais je sais qu'il ya quelques un amour plus grand qui existe ça je le savais intimement mais je l'avais pas encore rencontré et moi je souhaite à tout le monde ici présent ce soir de rencontrer cet amour de le de ou tout du moins de d'essayer de s'ouvrir à cet amour parce qu'il est il est réel c'est quelque chose de une fois qu'on l'a touché on peut plus jamais oublier parce qu'il 5 il est vraiment imprégné dans mes cellules cet amour et donc cette cet amour que j'ai rencontré s'est manifesté en un grand être lumineux et ce grand être m'a enseigné il m'a dit m'a enseigné sur la vie la mort les karmas et tout ce que ma soeur était partie faire et pourquoi pour faire évoluer le collectif familial et puis et puis aussi des des enseignements autres que j'ai pu après avoir dans mes outils si je peux m'exprimer ainsi pour aider les gens et j'ai vécu alors ensuite après cet éveil là qui a été qui a été très fort puisque j'ai vécu un état de samadhi d'extase pendant plusieurs semaines après cet éveil là j'ai vécu un autre réveil celui-là c'est c'est l'éveil de la déesse shakti c'est lors d'une cérémonie chamanique en 2012 c'était au à mon retour d'un voyage spirituel en égypte et là j'ai eu vraiment la 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 conscience de mes origines donc de prêtresse en égypte et j'ai eu un vrai veille de la kundalini avec une prise de conscience de mes vies antérieures et c'est de ça aussi que je voudrais vous parler parce que nous portons en nous toutes ces mémoires et c'est très important de bien conscientiser à quel point nous avons ces multifacettes donc je me suis rendu compte après cette période là bon j'avais des dons qui c'était qui s'était révélé bien sûr lire dans le coeur des personnes le don je m'étais rendu compte que j'avais un don de libérer certains nœuds karmiques déjà à l'époque et puis une faculté pour la fertilité donc les femmes qui avaient qui avaient pas qui avaient des difficultés à avoir des enfants elle venait en soins et puis paf il y avait tout de suite après une naissance et puis ensuite ce qui m'a été révélé c'est que j'avais aussi la faculté d'éveiller les dons que nous portons tous les dons que avons récolté que nous avons porté tout au long des âges et dans tous les couloirs du temps et c'est ce que j'ai fait pour moi puisqu'on m'a dit voilà dans telle telle vie alors on m'a dit mais aussi j'ai fait des expériences avec mon avis mis patrick drouot dans des régressions dans les vies antérieures où j'ai pu voilà comprendre qui j'étais dans d'autres vies dans d'autres temps et toutes ces facultés qui venaient de ces anciennes vies donc j'ai été accompagné par par mes guides alors l'équipe au sol aussi puisque quand on est prêt on rencontre aussi des êtres merveilleux mes enseignants que j'ai aussi eu pour pour être qui je suis aujourd'hui et puis aussi mon collectif spirituel qui est dans les plans subtils et qui m'accompagne aussi encore et donc ce qui ce qui permet en fait d'aller plus en douceur pour être confortable avec avec tous ces changements parce que je vous dis ça parce que peut-être que vous avez eu des choses des inconforts ce qui est normal puisqu'on est dans ce cycle d'éveil éveil dit éveil aussi de nos dons éveil de nos facultés éveil de tous nos karmas et je me souviens avoir eu pendant des périodes particulières des courants d'électricité dans tout mon corps et ça c'était après ma période d'Egypte un petit peu après et là je me suis tout de suite inquiété ce qu'il faut pas faire d'ailleurs il faut essayer mais bon à l'époque bon je savais pas trop ce qui m'arrivait donc j'ai eu un peu peur je me suis dit c'est peut-être une maladie neurologique j'ai quelque chose quoi et puis heureusement que je suis branchée puis que j'ai entendu résonner dans mon coeur une voix qui a qui a résonné en moi qui m'a dit sois sans crainte nous préparons ton corps et ces inconforts c'est vraiment le c'est au niveau vibratoire parce que qu'est ce qui se passe il y a des changements actuellement il y a des changements à tous les niveaux de notre être nous montons en vibration donc le corps qui est aussi une énergie un peu plus dense il faut qu'il s'adapte à ces montées vibratoires et donc si vous voulez depuis depuis les années 80 97 ça a été les premiers temps où il y a eu des montées vibratoires qu'on a tous pu être impacté ça a été aussi le temps de des téléphones portables ça a été aussi le temps d'internet il y a eu des éveils fulgurants à tous les niveaux il fallait il a fallu qu'on s'adapte à tous ces nouveaux outils de conscience puisque tout a été très vite vous avez observé et nous allons appris enfin pour la plupart après il ya des personnes qui n'ont pas reçu totalement tous les codes nous avons appris à vivre sous un autre angle avec une vibration différente et depuis donc les années 2000 jusqu'en 2012 et au delà nous avez nous avons vécu au niveau collectif bon il ya eu tout ce qui était le calendrier maya vous avez dû aussi étudier tout ça cette cette porte alors bon c'était tout le monde disait attention c'est pas la fin des temps tout le monde croyait que c'était la fin du monde parce que le calendrier maya s'arrêtait justement à la date de 2012 et en fait on s'est rendu compte que que tous collectivement on a traversé des secousses depuis 2012 donc qu'est ce qui s'est passé en 2012 et ben nous avons reçu une grande vague pour on va dire aligner en nous le féminin le féminin de l'être alors je parle pas de corps féminin je parle du féminin de l'être et le masculin de l'être c'est à dire l'alchimie du féminin et du masculin ce qui donne le tao le tao de diamant on l'appelle le tao de diamant puisque c'est notre notre union intérieure le couple intérieur il ya tout à équilibrer il n'y a plus de tyran ni de victimes enfin il y en a qui reste encore là dessus et c'est ça qui crée les souffrances un d'ailleurs mais il ya plus de bourreau de victimes dans le dans le féminin de l'être et le masculin de l'être il y a on va dire une une guérison profonde du couple intérieur pas extérieur et puis il ya eu aussi la prise de conscience de justement cette ce couple intérieur et cette intériorité on nous a aussi les êtres de lumière nous ont enseigné de revenir au dedans de revenir au dedans et de nous inviter à éveiller notre puissance à alors là j'entame un sujet qui fâche la puissance alors attention parce que la puissance sans puissance on peut rien faire mais lorsqu'on éveille notre puissance s'il y a de l'ego s'il n'y a pas un travail de sagesse d'amour et de d'union justement l'union intérieure dont je parlais le couple intérieur ça n'a rien à voir avec le couple que l'on peut former à l'extérieur c'est vraiment un équilibre intérieur de ses propres forces et de ses propres on les appelle aussi les animaux sauvages ce qui nous habite notre histoire notre histoire karmique tout ce que nous avons vécu dans les dans les vies antérieures quand nous avons été femmes quand nous avons été hommes quand nous avons eu aussi des difficultés où eh bien lorsque nous nous sommes fait tués ou massacrés parce qu'on a révélé nos propres pouvoirs alors il y a eu des périodes très très sombres où on devait se cacher pour être des guérisseurs sinon on allait au bûcher nous avons été torturés alors à cause de donc ces pouvoirs eh bien nous traversons des peurs nous traversons des phases de de grandes peurs et de grands bouleversements alors comment faire comment faire pour 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 libérer c'est ce karma ces dons ce karma positif puisque les dons viennent viennent aussi de nos de nos vous l'avez compris de toutes nos vies lorsque j'exprime dans mes soins la prêtresse eh bien la prêtresse elle vit encore en moi lorsque j'exprime avec mon tambour dans mes soins la chamane eh bien la chamane que j'ai vécu dans dans la chamane maya ou ou en amérindien du canada eh bien là j'ai vécu je vis la chamane qui est en moi dans mes dans mes comment dire dans mes partages donc c'est c'est des des mémoires qui sont aussi des trésors on révèle le mystère du divin que nous portons à l'intérieur de nous alors c'est pour ça que on nous invite à tourner notre regard au dedans pour se connaître d'ailleurs l'adage dit connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux n'est ce pas vous connaissez je crois que c'est Socrate qui a dit ça et d'ailleurs on a vécu quelque chose d'intéressant en même temps terrible c'est cette pandémie nous l'avons vécu il y a deux ans cette pandémie qu'est ce qui s'est passé pour certains ça a été le chaos ils n'ont pas pu aller à l'intérieur certes et ils ne pouvaient pas parce que c'était trop de choses trop à supporter et puis d'autres l'ont très bien vécu ils se sont dit ah mais c'est super pour la planète tout s'arrête ça fait respirer les oiseaux les fleurs la nature l'air surtout la chine qui pollue tellement ça fait une pause donc ils ont vu ça d'une forme positive plutôt que négative et ils sont rentrés au dedans ils n'ont pas été titillés au dehors et pour ceux qui sont rentrés au dedans pendant ce temps de pandémie ils ont très très bien vécu la pandémie ils n'ont pas été perturbés et il y en a très peu qui n'ont pas été perturbés mais il y en a quand même et j'en fais partie moi j'étais pas du tout du tout du tout perturbé parce que je savais qu'il y allait se passer des choses qui allaient nous inviter à regarder en nous des choses, des événements qui allaient nous arrêter pause, pause-toi, pause-toi alors ça nous arrête d'une manière collective mais ça pour certains ça n'a pas été une leçon pour d'autres ils se sont dit oui là on a besoin de se poser l'humanité a besoin de se poser l'humanité a besoin de rentrer dans son âme comprenez ? alors qu'est-ce qui se passe à chaque fois que il se passe quelque chose comme ça au niveau collectif et bien on fait des bons cantiques alors pas tous c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance et autant de colère et autant de chaos mais beaucoup de personnes qui sont on va dire alignées ou qui s'alignent qui se préparent parce qu'elles ont travaillé sur leur karma elles sont conscientes de ce qui se passe et bien elles font les bons cantiques en même temps que la nature on est en harmonie en symbiose nos battements cardiaques et en symbiose et en harmonie avec le battement cardiaque de l'univers et le battement cardiaque de la terre c'est-à-dire qu'il faut que ça ça s'harmonise et ça batte ensemble voilà c'est comme un voilà on respire ensemble et là on rentre dans ce tao de diamant dont je parlais on rentre dans l'unité on rentre dans la méditation en étant comment dire conscient si je peux dire on ne va pas se poser pour faire une méditation on ne va pas se mettre comme ça pour faire une méditation non on va être on va être méditation comprenez la différence c'est-à-dire que je cuisine je médite je vous parle je médite je médite peu importe ce que je fais je médite je suis consciente qu'est-ce que la méditation c'est quoi ? c'est être conscient pleinement de ce qu'on fait ce qu'on dit et comment on agit et être aligné avec tout ça donc il faut bien comprendre ce qui se passe il y a quelque chose de particulier qui se passe on est bombardé de milliers de particules de lumière depuis tous ces bons quantiques et lorsqu'on est bombardé de ces particules de lumière c'est comme si la conscience infinie vient nous bénir nous aider nous transformer comme des petits flocons de particules de lumière et ces particules subtiles avec chacune des propriétés différentes et complémentaires elles sont solaires elles sont praniques elles sont telluriques elles sont cristallines elles viennent de l'univers elles sont adamantines elles viennent de l'intelligence cosmique elles sont des catalyseurs karmiques elles catalyse elles révèlent qui vous êtes alors il est possible de capter ces fréquences de manière consciente les gens reçoivent ces fréquences mais ils ne savent pas ce que c'est et ça bouscule vous pouvez choisir de capter ces fréquences à travers des exercices méditatifs oui mais aussi à travers l'air que l'on respire écoutez vous savez il y a des personnes qui vivent sur terre qui ne mangent pas de la nourriture solide vous avez peut-être entendu parler de Jasmouine je l'ai connue il y a plusieurs années elle a déjà elle a j'ai participé à une de ses émissions etc c'est une personne qui a une soixantaine d'années elle en paraît quarante et elle n'a jamais enfin elle s'est arrêtée de manger elle devait avoir une vingtaine d'années elle ne mange pas alors bien sûr il y a eu des essais cliniques sur elle parce que l'être humain il ne croit pas s'il n'y a pas de preuves alors elle n'incite pas les gens à faire comme elle bien sûr mais elle explique dans ses ouvrages je peux vous donner les références c'est vivre de lumière si vous voulez le lire c'est c'est magnifique elle explique qu'on peut vivre très très bien en se nourrissant de ces particules d'énergie cristalline qui nous viennent de l'univers elles ont toutes les protéines toutes les vitamines tout ce dont le corps a besoin et tout ce dont la conscience a besoin donc toutes ces aides parce que jasmouine c'en est une mais il y en a des milliers il y en a beaucoup en Inde il y a eu un reportage sur un vieil Indien qui ne mange pas et qui ne boit pas aussi pendant des années il n'a pas besoin de nourriture en fait il vit de ces particules qui nous viennent de l'univers donc l'important c'est de de se dire pas bien sûr on ne va pas arrêter de manger parce que c'est c'est pas ce qu'on nous demande mais c'est juste d'être conscient qu'on est bombardé de ces énergies et que c'est possible non pas d'arrêter de manger c'est pas ce que je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire que ça existe mais juste vous dire que ces particules elles peuvent vous aider à traverser toutes ces secousses en équilibrant votre corps régénérant votre corps ça éveille toutes vos capacités subtiles toutes vos capacités que vous avez des anciens karmas et pour capter tout ça bien sûr ça s'apprend capter cette nourriture spirituelle et pranique d'ailleurs il y a le pranayama qui est aussi un enseignement mais il y en a d'autres et tiens d'ailleurs je fais une petite parenthèse dans pas longtemps au mois d'août parce que le mois d'août c'est le mois du feu il y a beaucoup beaucoup d'énergie je donnerai une conférence sur ça en particulier donc prenez bien les sur cette chaîne donc prenez bien les infos je crois que c'est le 16 août voilà donc c'est c'est très important de comprendre ce qui se passe comment les énergies vous impactent comment est-ce que ces énergies ensemencent la terre et tous les êtres vivants comment ces énergies peuvent vous aider à améliorer votre santé écoutez la guérison spirituelle ça existe la guérison spirituelle ça existe de guérir aussi au niveau du corps de maladie ça existe hein c'est pas du fantasme j'ai été témoin de guérison spontanée croyez-moi ça existe donc je sais et aussi j'en suis convaincue et j'espère que vous aussi qu'on va vers quelque chose qu'on n'a pas encore connu sur terre je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare dont on perçoit à peine le balbutiement même si aujourd'hui tout ce qu'on voit c'est le chaos je sais que ce renouveau il existe en germe en nous il existe il est en train d'arriver et justement je parlais de ce Tao tout à l'heure pour ceux qui réussissent à libérer tous les karmas toutes leurs blessures d'âme tout ce qui porte aussi de leur transgénérationnel mais aussi tout ce qui porte dans les liens que vous tissez les uns avec les autres je parle de karma négatif si vous vous libérez de tout ça vous pouvez absolument devenir les créateurs de votre vie devenir des hommes et des femmes souverains devenir des hommes et des femmes guidées par d'abord vous avez des guides vous le savez mais surtout par leur divine conscience parce que vous avez aussi vous êtes des êtres de lumière qui l'ignorez vous êtes des grands êtres qui l'ignorez et donc si vous éveillez cette conscience de qui vous êtes et bien je suis sûre et certaine que vous pourrez réaliser tous vos objectifs de vie mais surtout surtout être instantanément placés sur votre mission d'âme parce que le plus important vous voyez c'est de vivre pleinement sa mission d'âme lorsqu'on vit sa mission d'âme on n'a pas l'impression ni de travailler ni d'être pas à sa place on est à sa place et on rayonne vous comprenez donc on a besoin de personnes qui sont des cadeaux pour la terre on a besoin de personnes qui sont des cadeaux pour le monde qui sont des phares qui puissent montrer que oui on peut on peut on n'est pas des orphelins on n'est pas abandonné comprenez on n'est pas orphelins parce que orphelins ça voudrait dire que finalement on est déraciné de la partie la plus sublime de qui nous sommes donc peut-être qu'il y a des questions je ne sais pas on va regarder mais est-ce que ça éveille des questions un petit peu chez vous parce que moi j'ai envie de vous poser une question fondamentale est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes venu en ces temps de crise avez-vous découvert pourquoi peut-être qu'il y a des questions qui arrivent sur ce que je viens de dire alors Sylvana pour l'instant il n'y a pas encore de questions ça va certainement arriver alors comment on fait pour savoir qui on est et ce qu'on est venu faire comment on fait c'est l'intériorité qui nous permet de savoir qui on est et puis ne pas avoir peur de la solitude et bien détecter notre blessure d'âme qui nous ramène souvent à des karmas à guérir et lorsqu'on a résolu déjà ça c'est énorme on peut être en paix avec soi-même rentrer dans notre intériorité puis commencer le vrai travail intérieur d'ailleurs j'aimerais vous demander est-ce que vous connaissez ce que c'est que le soi ça c'est important aussi parce que le soi les gens connaissent pas vraiment ce que c'est il y a un peu de tout qui est dit sur le soi donc le soi c'est en fait c'est tout ce que vous êtes la somme de tout ce que vous êtes dans toutes les vies passées et tous les dons donc le soi c'est toutes vos incarnations qui sont en substance inscrites dans votre cœur est-ce que vous savez que dans votre cœur qui est c'est un portail extraordinaire parce que c'est le siège de votre âme de votre âme qui s'est incarnée je parle pas de l'organe je parle vraiment de la dimension du cœur qui est on peut l'appeler le sanctuaire intérieur et là dans la région du cœur et du plexus là où il y a le thymus il y a un atome qui est notre atome de vie et qui nous suit de vie en vie et qui va enregistrer tout ce que l'on a vécu tout ce que l'on a comme faculté tout ce que l'on a reçu comme don comme pouvoir ça peut être aussi les dons de musiciens ça peut être des dons de chanteuses ça peut être des dons artistiques c'est pas forcément que des dons spirituels ou de guérisseurs ou guérisseuses non ça peut ça peut être des dons autres là je pense que ce soir il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité qui ont des dons spirituels mais il n'y a pas que ça c'est infini et bien voilà ces dons ils sont inscrits dans cet atome et lorsque vous révélez que vous vous montez en vibration et que vous travaillez sur vous quand vous libérez un karma par exemple vous allez monter votre taux vibratoire vous allez éveiller des facultés etc et donc petit à petit c'est comme si vous aviez dans votre coeur dans cet atome germe une fleur de lotus et que chaque pétale correspond à une vie que vous avez eu avec laquelle vous avez eu un don particulier et quand la pétale s'ouvre et bien hop tiens il y a une période où on a des facultés pour telle et telle chose alors peut-être ça s'éteint aussi vite c'est pas grave mais ça révèle tout le potentiel que nous sommes que nous portons dans cet atome germe et lorsque toutes les pétales s'ouvrent c'est-à-dire qu'on a visité toutes les vies et qu'on a libéré tous les karmas et bien là on devient un maître presque un maître sur terre puisqu'on a on a transcendé toutes les peurs qui sont reliées aussi à ces dons et en même temps on a accompli certaines choses pour y arriver d'accord donc cet atome germe c'est une connaissance que des guides m'ont révélée et que j'ai pu aussi à travers d'autres enseignants spirituels alors ils le disaient d'une manière différente mais ça voulait dire exactement la même chose que ce que j'ai reçu par mes guides de lumière et donc nous avons ces facultés qui sont là en nous c'est pas à l'extérieur de nous c'est en nous c'est notre monde intérieur et si nous plongeons pas dans ce monde intérieur nous pouvons pas les comprendre nous pouvons pas les révéler et voilà il faut traverser toutes ces peurs pour les révéler ensuite il y a il y a des dons qu'on aimerait avoir parce que c'est l'ego il y a la copine d'à côté qui a par exemple un don de médiumnité elle voit les entités ou elle est passeuse d'âme et on se dit oh là là moi j'aimerais bien avoir ce don et puis on demande on demande à avoir ce don alors c'est possible de le travailler c'est sûr qu'il y a des choses qui sont toujours accessibles à tous il n'y a pas des choses réservées à une élite mais la seule petite difficulté c'est que vous n'allez pas être comme dans un poisson dans l'eau il y a des choses qui vont vous faire peur alors que la personne qui a ça en elle elle ne va pas avoir peur puisque c'est une c'est une faculté qui est déjà là depuis longtemps donc elle va comprendre plus elle va avoir une confiance plus profonde peut-être en elle et puis elle va être peut-être un peu plus dans la puissance et il y aura moins de peur parce que si vous êtes confronté à une entité parce que vous éveillez votre troisième oeil et que vous arrivez à voir une entité par exemple et bien peut-être que ça peut vous déstabiliser pour la vie ça peut ça peut déstabiliser aussi le système nerveux on sait pas donc je pense qu'il faut aller doucement pour pas révéler trop des facultés qui ne sont pas des dons naturels ça c'est mon avis parce que j'ai vu des gens quand même vriller un peu dans la folie après parce qu'ils ont trop essayé d'eux et ils ont pas été confortables après avec tout ça puisqu'ils avaient des gens qui leur parlaient à l'oreille mais c'était pas toujours de bonne augure donc vous savez que pour travailler dans le spirituel dans la médiumnité et en tant que canal il faut absolument travailler l'amour il faut absolument travailler les comment dire la compassion il faut absolument travailler la méditation le travail sur soi le non-jugement etc. etc. si vous travaillez avec des puissances négatives parce que vous-même vous ruminez du négatif rappelez-vous on est toujours connecté à ce que l'on est c'est vibratoire si vous avez quelqu'un qui est tout le temps en train de rejeter l'autre en colère qui se met en colère avec tout le monde qui va créer de la violence à l'intérieur c'est pareil c'est de la violence donc on génère automatiquement ce que l'on est alors on ne peut pas rentrer en contact avec des êtres lumineux si on a une violence à l'intérieur ça je l'ai dit dans ma conférence sur les guides de lumière c'est très important d'être conscient de ça donc pour donc je voudrais vous parler aussi parce qu'on a un atelier qui va se passer bientôt le le 6 avril je crois où on va travailler ensemble d'abord la lignée que l'on porte de nos ancêtres tout ce que l'on reçoit de négatif qui sont inscrits en nous tout ce qui est le transgénérationnel mais aussi les ancêtres donc on va travailler sur la lignée du féminin et du masculin et puis ensuite on va faire un rituel qui m'a été enseigné pour libérer les carmas lourds que l'on a avec les proches alors ça peut être la famille ça peut être un ex-mari une ex-femme il y a des fois une violence qui est qui est enquistée dans les corps parce que les liens sont complètement étriqués entre soit deux personnes elles se sont aimées ça a été la passion et puis ensuite ça a été la terreur quoi l'horreur donc ça c'est vraiment des relations karmiques ou bien la famille des parents toxiques etc ça c'est des relations karmiques négatives qui nous finalement qui nous tirent vers le bas donc on va libérer des liens comme ça qui vont alléger un peu nos vibrations donc ça ça va être je crois la semaine prochaine Muriel le 6 ma mémoire est bonne c'est ça c'est jeudi 6 avril à 20h je vous ai mis le lien dans les commentaires il s'affiche aussi ah ben voilà donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire et donc le jeudi 6 à 20h et après disponible en replay si jamais vous ne pouvez pas être avec nous en direct voilà donc ben écoutez si ça vous parle je vous invite je pense que si vous êtes là c'est pas par hasard je vous invite à participer à cet atelier parce que je vais vraiment vous aider à libérer tous ces liens toxiques et on en a bien besoin aujourd'hui puisque tout est en train de on va dire d'être bouleversé alchimisé ce qui nous aide aussi à nous libérer cette période c'est une période qui est qui est faite pour ça pour se libérer et guérir de toutes les blessures d'âme vous savez c'est un peu comme le corps et l'esprit c'est un peu comme un instrument de musique donc quand il y a trop trop de souffrance trop de blessures trop de trop de karma lourd à libérer c'est tout est désaccordé alors ça crée des maladies et bien là on va essayer de réaccorder tous ces instruments de musique la musique de votre âme parce qu'on vibre une musique chacun vibre sa propre musique et il faut retrouver sa note et pour retrouver sa note c'est vraiment passer par par ses guérisons on fait collectivement un grand accouchement ça c'est vrai que beaucoup beaucoup l'ont dit mais vous aussi vous faites un accouchement il n'y a pas que l'humanité il n'y a que la terre c'est chacun accouche de quelque chose de nouveau d'un nouveau soi chacun chacun s'élève chacun se révèle à à ce qu'il est vraiment à à sa mission à à son son potentiel donc ça ça touche nous en particulier mais ça touche des millions de personnes donc on va on va aussi travailler sur sur tout ça et aussi recevoir ces énergies dont je parlais tout à l'heure qui qui finalement sont des énergies lorsqu'elles sont traversées correctement lorsqu'on on accepte de s'abandonner parce que si on est en résistance si on résiste contre tout ben on on se fait mal on hurle on se rend malade on est en colère c'est la souffrance mais si on décide de s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi et se dire que nous on aura le meilleur parce qu'on a compris qu'on est des créateurs on a compris qu'on est ce que l'on pense et on et on crée ce que l'on dit si vous arrêtez pas de dire je suis nul c'est la merde c'est l'horreur je vais pas m'en sortir ben vous créez aussi cet univers là malheureusement je suis désolée de vous le dire je suis désolée j'aimerais vous dire autre chose mais c'est faux je vous mentirai tous ces gens qui moi je prie pour eux ça me fait de la peine tous ces gens qui crient on peut manifester oui on a manifesté pour des belles causes mais tout changement vient avec la paix dans le coeur tout changement en force ne tient pas c'est qui qui avait dit ça je crois que c'était ça vient d'un grand grand être cette pensée là elle est pas de moi chaque changement qui vient doit venir avec la paix pour qu'il dure tout ce qui vient avec la violence ne dure pas on retourne en arrière et on revient et on retourne en arrière et on revient donc cette violence qui s'exprime c'est les karmas qui s'exprime c'est la violence de toutes les frustrations karmiques vous voyez ce que je veux dire alors que si vous dites ok j'accueille mais je vais aller alors attention je dis ça mais vous dans votre tête vous changez ce qui doit être changé si ça vous convient pas mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez créer le meilleur pour vous juste parce que vous travaillez sur toutes ces résistances et juste parce que vous dites que vous méritez le meilleur et vous le croyez que vous méritez le meilleur voilà c'est ça que je veux dire je veux pas minimiser il y a des gens qui souffrent et tout mais peut-être que ils ont choisi d'expérimenter certaines choses ce que je j'ai pas dit aussi c'est ce que j'en viens c'est que avant de venir sur terre on choisit notre destin on choisit d'expérimenter certaines choses on choisit de libérer les kermas et on choisit ses parents on choisit ses enfants on choisit les expériences même les pires pour évoluer pour apprendre à aimer plus pour apprendre à aimer mieux pour rectifier des choses rectifier ce que l'on n'a pas su faire dans une autre vie alors on essaye à nouveau on essaye à nouveau de s'entendre avec notre pire ennemi on essaye à nouveau c'est pas gagné des fois on n'y arrive pas voyez alors on revient on se donne rendez-vous dans une autre vie dans d'autres circonstances dans un autre corps dans un autre rôle et lorsque ça ne va pas avec quelqu'un dites-vous ben tiens quel rôle je joue aujourd'hui avec cette personne qu'est-ce qu'il touche en moi qu'est-ce qu'il révèle en moi qu'est-ce que cette personne est en train de révéler en moi pourquoi est-ce que ça m'énerve pourquoi est-ce qu'il ou elle m'énerve voyez tout ça c'est ces questions-là elles viennent quand on commence à éclairer la conscience à éclairer le chemin là on sait qu'on joue un rôle et que ce rôle il est il est important parce qu'on l'a décidé et on va le jouer jusqu'à la fin on a décidé d'être là on a décidé de voir tout ce chaos et d'être spectateur de tout ce chaos on a décidé de vivre ça pour aider peut-être à prendre sûrement à prendre la compassion à prendre à rester serein à prendre à rester aligné à prendre à se dire je ne suis pas seule je suis accompagnée par la source à partir du moment où on se sent seul et bien forcément on n'est pas bien on est triste vous savez qu'on peut se sentir seul en couple je ne parle pas du couple vous voyez parce qu'à deux on peut se sentir seul ça se passe à l'intérieur c'est haut dedans ce sentiment ce sentiment d'être d'être complet d'être plein d'énergie d'être accompagné d'être branché d'être canal ça se passe à l'intérieur ça n'a rien à voir avec l'extérieur le bonheur ça se passe à l'intérieur ça ne se passe pas du tout à l'extérieur oui bien sûr on peut rigoler faire une bonne soirée et tout et avec des gens partager mais si on n'est pas bien et si on n'est pas heureux il peut y avoir une foule de gens on n'a pas envie de partager vous voyez tout se passe à l'intérieur donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre ce soir ce qui me semblait très important et je ne sais pas s'il y a des questions peut-être pas c'est la première fois qu'il n'y a pas de questions dans ce sujet aussi vaste alors je la regarde il n'y a effectivement pas encore de questions mais effectivement c'est tellement vaste comme sujet je pense qu'on est tous en train de réfléchir se poser des questions donc j'ai choisi tout ça ok il faut que je me libère on est je pense en train de de se rendre compte à quel point c'est une histoire de libération karmique c'est vaste c'est sûr non il n'y a pas de il n'y a pas de questions bon et ben je vois je vois les commentaires là mais il y a non ben merci d'avoir mis le lien de l'atelier super 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 est-ce qu'il y a quelqu'un toc 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 oui oui je suis là je suis là non non mais je parlais des gens je vois pas de commentaires du tout est-ce que vous êtes là coucou non mais c'est toujours hyper étonnant c'est-à-dire qu'on il y a du monde on est vraiment pas tout seul mais des fois il n'y a pas de questions on sait pas pourquoi c'est-à-dire que on est captivé par ce qu'on est en train de raconter et du coup tu vois il y a des réflexions intérieures qui se font mais il n'y a pas de questions qui s'expriment voilà c'est pas voilà c'est toujours étonnant mais des fois ça arrive ouais c'est étonnant parce que des fois c'est un sujet tellement vaste que que souvent j'ai des questions mais si tu veux ben on peut faire la petite méditation on attend encore deux petites minutes s'il y a des questions qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors pour les questions peut-être qui viendront à l'atelier en replay en replay ça marchera aussi bien ou pas ah ben oui bien sûr non il n'y a rien bon ben on va on va faire on se dé ah oui Daniel coucou Daniel je la connais c'est Daniel je crois je crois que je la connais bien ben on va faire une petite méditation et puis s'il n'y a pas de questions on va on va faire la petite méditation et puis peut-être qu'après il y aura des questions hein donc je vous invite à fermer les yeux prendre une grande inspiration une grande expiration profonde et on va poser l'intention de vraiment s'enraciner profondément dans le cœur de la terre pour bien faire descendre nos racines et aller toucher l'amour et la lumière qui existent dans le cœur de la terre et on va imaginer que cet amour remonte un petit peu dans notre corps comme des milliers de petites étoiles lumineuses qui remontent dans notre corps tout le long de notre dos et à chaque fois que cette énergie remonte on va ressentir un bien-être une harmonie quelque chose de délicieux qui nous traverse une belle énergie qui nous traverse jusqu'en haut jusqu'en haut du crâne sur notre couronne que l'on imagine très très lumineuse un petit peu comme s'il y avait la couronne d'une reine ou d'un roi on va l'imaginer on va la ressentir cette couronne et imaginez qu'elle s'active et qu'elle devient toute lumineuse et que sa lumière traverse les étoiles pour aller rejoindre la source et on va toucher le cœur de la source avec notre couronne et puis on va imaginer ressentir que l'énergie ce qu'on appelle la materia lucida l'énergie de la source des milliers de petites vibrations consciences lumineuses des flocons d'amour qui descendent dans notre corps mais aussi tout autour et ces énergies nous inondent et on les respire on respire avec le cœur on respire avec chaque chakra cette union du féminin masculin de la terre et de l'univers mais aussi de toutes les galaxies on respire cette unité en nous et je vais demander est-ce que vous puissiez recevoir des énergies de guérison des énergies d'amour d'union d'harmonie que vous puissiez recevoir la paix et que cette énergie puisse aller partout partout où vous pouvez ressentir des endroits où vous pouvez ressentir de la peur ou de la colère on laisse cette énergie libérer cette peur libérer cette colère libérer tous les endroits sombres qui existent en vous et on laisse couler sans résistance avec un grand inspire un grand expire et on peut sentir cet amour circuler et libérer toutes les tensions toutes les résistances toutes les peurs on va dire intérieurement je suis illimité je suis la manifestation de l'amour je suis la conscience infinie je suis souverain ou souveraine je suis créatrice de ma vie je suis je suis je suis je suis voilà on va mettre les deux mains en prière pour remercier et lorsque vous le souhaitez tout doucement on va pouvoir revenir dans une conscience normale et envoyer de la gratitude à toutes ces belles vibrations pour selever au fond le cœur et le cœur et le cœur de son le cœur et le cœur et le cœur bien merci Muriel merci pour ton accompagnement ta belle âme ta chaleur, merci je pense qu'il n'y aura pas de questions, je ne vois pas de questions arriver depuis tout à l'heure et puis j'espère que ça a été pour tout le monde que vous avez passé une belle soirée avec moi oui et je remercie toutes les personnes qui me regarderont un peu plus tard en différé, j'espère que voilà on se retrouvera pour l'atelier un grand merci à toi Sylvana merci pour cette très jolie méditation, je pense que les gens doivent être un peu comme moi, un peu un peu shooté un grand merci les amis, merci à vous tous qui avez été avec nous en direct merci à tous ceux qui nous ont rejoint en replay vous allez recevoir effectivement le lien du replay avec le lien pour vous inscrire pour l'atelier qui a donc lieu jeudi prochain pour vous libérer des carvins négatifs et hop, pour être en place pour vivre sur le saut quantique qu'on est tous en train de vivre voilà, donc n'hésitez pas ce sera avec plaisir que on vous retrouvera jeudi prochain pour cet atelier et tu vois Daniel qui parle de lumineux eh oui forcément forcément merci Daniel un grand merci à vous un grand merci à vous merci 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 à tous au revoir bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt